Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour de l'astrologie consacrée aux planètes. Dans cette série de vidéos, nous étudierons chaque planète à travers trois prismes différents, celui de l'astronomie, celui de la mythologie et celui de l'astrologie. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à notre étoile, le Soleil. Préparez-vous à embarquer pour un voyage au cœur de notre système solaire. Il est maintenant temps de quitter la Terre afin d'aller observer le Soleil de plus près. Pour arriver au Soleil, nous devons parcourir une distance d'environ 150 millions de kilomètres. Cette distance a été qualifiée d'unité astronomique. Elle sert de distance référente pour la mesure des distances spatiales. Nous allons maintenant passer en vitesse lumière. Merci de bien rester assis sur votre siège. Profitons du temps de trajet pour en apprendre un peu plus sur notre galaxie. Notre galaxie s'appelle la Voie Lactée. Elle comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et au moins 100 milliards de planètes. Son diamètre mesure entre 120 000 et 150 000 années-lumière. En son centre se trouve un trou noir hypermassif. Notre système solaire se situe à 27 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée autour duquel il gravite. Sa durée de révolution autour de ce centre est d'environ 220 millions d'années. Nous arrivons enfin à proximité du Soleil. Rapprochons-nous afin de mieux l'observer. Le Soleil est une étoile de type naine jaune. Son diamètre mesure 1 392 684 km. Sa masse est composée de 74% d'hydrogène et 24% d'hélium. Le reste étant des éléments plus lourds. Le Soleil est une étoile plus chaude et plus lumineuse que la moyenne des étoiles. Sa lumière et sa chaleur viennent de réactions de fusion nucléaire qui transforment l'hydrogène en hélium. Le Soleil tourne autour de lui-même. Mais n'étant pas un corps solide, les différentes parties du Soleil ne tournent pas à la même vitesse. Il met 25 jours pour faire un tour sur lui-même à l'équateur, 35 jours au pôle et une semaine en son cœur. Le Soleil est âgé de 4,7 milliards d'années. Il est à la moitié de sa vie telle que nous la connaissons. En effet, lorsqu'il aura atteint l'âge de 10 milliards d'années environ, il aura transformé en hélium tout l'hydrogène qui le compose. Il entrera alors dans une nouvelle phase. Il commencera à grossir pour devenir une géante rouge. Il sera alors 100 fois plus grand. Sa taille s'étendra plus loin que l'orbite de Vénus. La Terre deviendra elle une planète désertique. Rassurons-nous, tout cela ne se produira que dans un futur très lointain avec une échelle de temps inimaginable pour un humain. Quittons à présent le Soleil pour un voyage vers le passé. Nous allons nous rendre dans la ville de Rôde en Grèce antique, où trône fièrement le Colosse. Statue représentant le dieu grec Hélios. Dans la mythologie grecque, Hélios est le dieu qui personnifie le Soleil. Il est le fils d'Hyperion et de Théia, mais aussi le frère de Selenée, la Lune, et de Héos, la déesse de l'Aurore. Hélios est souvent représenté comme un beau jeune homme couronné d'une auréole rayonnante. Il conduit un char solaire tiré par quatre chevaux blancs. Au petit matin, après le passage du char de sa sœur Héos, Hélios traversait le ciel d'est en ouest jusqu'au pays des Hespérides qu'il rejoignait le soir. Il passait ensuite la nuit à traverser l'océan à bord d'une coupe en or pour rejoindre son point de départ. Il existe plusieurs versions de la façon dont il retourne à son point de départ. Hélios est considéré comme l'œil qui voit tout, mais également comme un dieu de création et de vie. Hélios ne semble pas être parmi les dieux les plus importants de l'Olympe. Il est plutôt cantonné au déplacement du Soleil. Les Athéniens ne lui vouaient pas un culte majeur. Néanmoins, il était le dieu principal à Corinthe et à Rhodes où le Colosse lui fut construit. Lors de l'attribution des territoires, Hélios fut oublié. Zeus lui attribua alors l'île de Rhodes. Il n'y a apparemment pas de temple fermé en l'honneur d'Hélios mais plutôt des structures extérieures. Hélios était fêté lors des Héliéas, rituel durant lequel on envoyait un char et quatre chevaux dans la mer en l'honneur du dieu Soleil. Hélios est assimilé au dieu romain Saul et il était célébré le 8 août. A partir du 5ème siècle avant Jésus-Christ, Apollon commença à être assimilé aussi au Soleil, notamment à sa lumière. Apollon étant le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Revenons maintenant au 21ème siècle afin d'étudier le Soleil d'un point de vue astrologique. Avec la Lune, le Soleil est l'un des deux luminaires du thème astral. Il est également celui qui vous donne votre signe du Zodiaque de naissance. Si vous êtes Gémeaux par exemple, on dit que vous êtes Gémeaux car à votre naissance, le Soleil traversait le signe des Gémeaux. En astrologie, le Soleil est lié à votre cerveau gauche. Il représente votre part logique, votre conscience, votre morale et vos valeurs. En regardant le signe du Zodiaque dans lequel se trouve votre Soleil, donc votre signe de naissance, vous pourrez comprendre de quelle manière fonctionne votre logique, votre conscience, votre morale et vos valeurs. Je vous invite à regarder mes vidéos sur les douze signes du Zodiaque afin de comprendre la position du Soleil dans chaque signe. Le Soleil, dans votre thème astral, symbolise également l'archétype masculin dans votre vie, c'est-à-dire l'image que vous avez de votre père, mais également l'homme, le mari et le père que vous êtes. Pour une femme, le Soleil symbolisera également le type de mari qui peut lui convenir et le type de père pour ses enfants qu'elle va rechercher. Le Soleil est le maître du signe du Lion. Il met un an à faire le tour du Zodiaque. L'élément qui lui est lié est le feu. Au niveau du corps humain, le Soleil sera lié au cœur, au cerveau gauche, à la colonne vertébrale, au dos et aux yeux, en particulier à l'œil droit. Dans votre thème astral, la maison où se trouve le Soleil est un domaine de vie privilégié dans lequel vous vivez majoritairement. Par exemple, si vous avez un Soleil en maison 4, votre vie familiale est dominante. Si votre Soleil est en maison 10, vous vivez beaucoup au travers de votre carrière. Si vous avez un Soleil en maison 11, vous pouvez donner la priorité à vos relations amicales. Tous ces exemples ne sont que des grandes lignes servant à illustrer mon propos. Seule une analyse personnalisée de la position du Soleil dans votre thème astral pourra vous en livrer toutes les subtilités. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la Lune, en astrologie, en astronomie et en mythologie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et pour toutes les informations concernant les consultations et les formations en astrologie, rendez-vous sur le site ec-astrologue.fr. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.